Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Squash TM. Aujourd'hui nous abordons l'appel des cas de test qui permet de factoriser les étapes de test redondantes, une alternative pour créer des scénarios afin de créer un cas de test et de le réutiliser autant de fois que nécessaire. Ce qui vous permettra à terme de gérer plus efficacement vos projets de recettes. Ici on est dans l'espace cas de test que l'on reconnaît facilement grâce à sa couleur verte. Vous avez l'arborescence sur la gauche et puis la fenêtre principale sur la droite où vous allez pouvoir retrouver toutes les caractéristiques des cas de test. Vous avez les rouges les pas de test où vous allez retrouver le scénario de ce cas de test et ici il y a un bouton qui s'appelle un cas de test. C'est à partir de ce bouton que vous allez pouvoir sélectionner le cas de test que vous souhaitez appeler. Donc admettons ici, ajout d'une école. Les paramètres sont modifiables depuis cette interface afin que vous puissiez le personnaliser en fonction de vos besoins. Vous vous ajoutez le cas de test que l'on retrouve bien ensuite dans notre scénario. Si le cas de test possède des paramètres et des jeux de données, vous avez également la possibilité de choisir un jeu de données parmi ceux qui sont existants. Comme ici. Une manière très simple également de faire un appel de cas de test, c'est tout simplement de faire un glisser déposé dans l'onglet pas de test, donc dans votre scénario. Vous cliquez ensuite dessus pour avoir tout le détail du cas de test appelé et pouvoir le sélectionner si nécessaire. Voilà pour l'appel de cas de test. Vous voyez, c'est une fonctionnalité qui est très simple et qui est assez pratique. Nous ferons d'autres vidéos sur les cas de test, donc n'hésitez pas à commenter sur les sujets que vous souhaitez aborder. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501